L'attente et l'incertitude sont évidemment insupportables pour ses proches. Nora Quarin n'a plus donné signe de vie depuis dimanche matin, alors qu'elle était en vacances en famille, à Dusen Resort, en Malaisie. De larges recherches ont été lancées dans ce secteur en lisière de la forêt tropicale pour retrouver l'adolescente franco-irlandaise de 15 ans. Pour le moment sans succès, 20 minutes fait le point sur l'enquête, Nora Quarin a disparu dans la nuit de samedi à dimanche à Dusen Resort, une station touristique avec des bungalows sur 5 hectares, située à environ 70 km de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. La famille venait d'arriver dans le secteur pour un séjour de deux semaines. Dimanche matin, les parents de la jeune fille ne l'ont pas trouvée dans sa chambre d'hôtel, dont la fenêtre était ouverte, a confirmé à la FP la famille française de l'adolescente. Elle dormait pourtant avec son frère et sa sœur dans la même chambre. L'alerte a été donnée à 8 heures par le père de famille, Nora Quarin est une adolescente, née à Londres en 2004. Elle a la double nationalité franco-irlandaise, son père, commercial dans l'informatique, est français. Sa mère, d'origine nord-irlandaise, a obtenu la nationalité française. Le couple vit à Londres depuis 20 ans, d'après la BBC, avec ses trois enfants. D'après plusieurs médias qui citent les parents de la jeune fille, elle a « des difficultés d'apprentissage », elle a l'air plus jeune, elle n'est pas capable de prendre soin d'elle-même et elle ne comprendra pas ce qui se passe, ont-ils déclaré à la BBC. C'est ce qui fait dire à sa famille que Nora n'a pas fugué mais a été enlevée, la fugue paraît impensable. Nora est une enfant qui a un léger handicap. Elle est très timide. Ce n'est pas une aventurière, elle n'est pas du genre à faire des escapades, a déclaré son grand-père, Sylvain Quarin, mère d'une petite commune de Lyon, Venisie, au journal Lyon Républicaine. C'est une ado, introvertie, très fragile, la police a pour l'instant peu d'informations. Les experts ont trouvé des empreintes digitales relevées sur le cadre d'une fenêtre de l'hôtel, mais ils n'ont pas indiqué à qui elles appartenaient, a précisé mercredi chez Zakaria Hotman, directeur adjoint de la police dans l'état de Neigéry Sembilan, où est situé l'hôtel. Contrairement à ce que voudraient les parents, qui pensent à un enlèvement, la police enquête toujours sur une disparition, une fugue. Etienne Mordicus a cette thèse, estimant qu'aucune information n'indique que Nora a quitté la zone, ce que d'autres disent n'est pas important car la police sait mieux que quiconque, a déclaré le ministre malaisien de l'intérieur Muaïd-Ignacine. Tous ceux qui viennent dans notre pays sont en sécurité et ne rencontrent aucun problème. Cela n'empêche pas le déploiement de moyens de recherche importants, nous ferons de notre mieux et ne perdrons pas espoir, a dit le chef de la police, Mohamed Mathieu Sop. Nous pensons qu'elle n'est pas allée bien loin, un hélicoptère, deux drones, des chiens pisteurs et 214 personnes de diverses administrations ont été mobilisés. Des plongeurs ont même son des mercredis un cours d'eau proche de Dusen Resort, d'après l'AFP. Des locaux, qui ont parlé à la BBC, sont peu optimistes, Baliana Kakaou, un villageois qui participe aux recherches explique que les étrangers ne savent pas comment naviguer, dans les environs, natifs comme moi, nous sommes habitués à cette jungle, a-t-il déclaré inquiet.